Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer l'exploration des propriétés de Flexbox. Nous sommes positionnés dans le dossier step03. Je vais retourner dans Visual Studio Code, ici. Je vais ouvrir le fichier style.css, donc je suis bien dans le dossier step03. Surtout, ne vous trompez pas, si vous manipulez les dossiers, nous sommes dans le dossier numéro 3. Et au niveau du fichier style.css, je vais restaurer la valeur par défaut de FlexWrap, qui était NoWrap. Et pour que ça soit encore plus marquant, je vais re-restaurer ce commentaire ici. Voilà, comme ça, ça nous dit bien que c'est la valeur initiale. Je vais aussi reintroduire au niveau de l'image la propriété Width à 100% pour lui éviter d'exploser son conteneur. Je vais enregistrer et je retourne dans l'explorateur. Et nous sommes revenus au point où nous étions tout à l'heure. Nous avons constaté précédemment que si nous diminuons la taille de la fenêtre ici, dans ce contexte, à un moment donné, l'image devenait illisible. Là, ici, on ne voit plus ce que c'est. Donc, on voudrait lui donner une taille minimum pour qu'elle ne se réduise pas au-delà d'un certain point. Alors, on peut toujours revenir au niveau du CSS, ici, et lui indiquer une valeur minimum avec la déclaration MinWidth, par exemple, de 200 pixels, en faisant ceci. À ce moment-là, quand on revient sur la page, et si on réduit, à un moment donné, on voit que l'image ne se rétrécit plus. Et si je l'inspecte ici, je vois qu'elle fait 200 pixels de large et qu'elle ne se réduira pas au-delà de cette taille. Donc ça, c'est une possibilité, mais nous allons procéder autrement. Je retourne dans le code CSS. Je supprime cette propriété. Et maintenant, je vais lui proposer cette taille au niveau de sa propriété Flex. Car, rappelez-vous, je vous avais dit que la troisième valeur, ici, correspondait à la propriété FlexBasis, puisque cette propriété Flex est un raccourci. Mais je n'ai pas fait comme ici. Je vous ai donné les propriétés pures au départ. Et je vous ai indiqué l'existence du raccourci. Par contre, au niveau de la propriété Flex, il vaut mieux l'utiliser au niveau de son raccourci. Ça permet d'éviter de s'embrouiller avec des valeurs par défaut si vous déclarez que les valeurs une par une. Au lieu de faire Flex01Auto, nous pourrions faire FlexGrow0, FlexShrink1 et FlexBasisAuto. Mais il est recommandé d'utiliser le raccourci comme ceci. Alors, au niveau de l'image, maintenant, nous allons lui demander une valeur, ici, de 200 pixels. C'est-à-dire que là, nous faisons un souhait. C'est une proposition. Nous lui disons, Flex, s'il te plaît, si tu peux, si tu y arrives, fais-moi une image qui a une taille de 200 pixels. C'est ce que nous lui demandons, mais nous ne sommes pas sûrs que cela sera exécuté, parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est tout ce qui fait la complexité de Flex. Je vais aussi effacer ce commentaire temporairement, puisque maintenant, nous ne sommes plus dans une valeur initiale. Donc, en faisant ceci, j'espère que cela vous aidera à comprendre le rôle des valeurs initiales et le rôle des valeurs que vous entrez par vous-même. Donc, j'enregistre. Je retourne dans le navigateur. Et maintenant, je vois que l'image, là, elle ne prend pas la taille de 200 pixels. Vous voyez bien que... Alors, donc, apparemment, on aurait un problème. Je lui ai demandé de faire une taille de 200 pixels pour l'image et il n'en tient pas compte. Alors, c'est normal. On va voir pourquoi. Je vais retourner une nouvelle fois dans le code HTML, ici. Je vais encore tailler dans la taille de la deuxième colonne, ici. Je vais effacer du texte pour réduire la quantité. J'enregistre. Et maintenant, si je reviens sur le site, là, je vois que ça change. Mon image, maintenant, elle est visible. Et je vois qu'elle a une taille de 200 pixels. Si je l'interroge, ici, elle a une taille de 200 pixels. La taille de la colonne 2 a été diminuée. La quantité de texte aussi. Donc, ça a permis de donner de la place à l'image. Ceci résume parfaitement ce que je vous avais dit précédemment. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez une valeur avec la propriété flex-basis, vous émettez un souhait. Vous demandez à Flexbox, s'il te plaît, si tu peux, donne à l'image, par exemple, cette taille. Mais l'effet n'est pas garanti. Ça va dépendre de tout le contexte et de toutes les valeurs des autres paramètres. Là, il a pu le faire parce qu'il avait assez de place pour afficher les autres colonnes correctement. Donc, il a pu réserver à mon image la taille que j'avais demandée. Maintenant, si je réduis la taille du viewport encore, là, je vois qu'ici, je vais approcher le débordement. Et hop, je vois que l'image est réduite puisque j'ai mis une valeur width 100%. Et si je réduis encore plus, à un moment donné, c'est illisible. Alors ça, ce n'est pas tolérable. Je voudrais que mon image ne se réduise plus en deçà de 200 pixels. Pour faire ceci, il suffit que j'agisse sur la propriété flex-shrink au niveau du CSS. Je retourne dans le fichier CSS, toujours au niveau du conteneur de mon image ici. Et je vais modifier la valeur ici du deuxième paramètre, le 1, en fait, qui désigne la valeur de flex-shrink. Comment ça fonctionne ? C'est soit 0, soit une valeur. Si la valeur est égale à 0, comme la première ici, par exemple, concernant flex-grow, on dit tu ne peux pas t'étendre. Et si la valeur est différente de 0, ça peut être 1, 15, 25, 3500, elle va représenter une proportion, la proportion entre les éléments contigus. Bon, ici, nous ne nous occupons que d'un seul élément, que la valeur est 1, 5, ou ce qu'on veut. Ici, ils ont tous la valeur 1, donc ils vont avoir des comportements identiques. Et on verra plus tard comment ça fonctionne lorsqu'on leur donne des valeurs différentes. Mais dans un premier temps, ici, pour l'instant, je vais donner une valeur 0. C'est-à-dire que je vais dire pour cet élément-là, la propriété flex-shrink est égale à 0. Donc on lui dit, en gros, pour l'image, tu ne peux pas te contracter en dessous de la valeur ici que j'ai émise en souhait. Donc je viens de confirmer, en fait, le souhait ici que j'avais émis en modifiant la valeur de flex-shrink. Donc j'enregistre. Je reviens sur la page web. Et maintenant, si je réduis, je vois que mon image garde sa taille de 200 pixels. Je la réveille ici, je l'interroge. Elle est toujours à 200 pixels. Étant donné que je lui ai dit tu ne peux pas te comprimer. Et étant donné aussi que je lui ai demandé de lui donner une taille de 200 pixels. Donc vous voyez ici comment la propriété flex-shrink a influé sur le souhait que l'on avait émis concernant la taille de l'image. Encore une fois, c'est vraiment tout imbriqué. Je ne vous le répéterai jamais assez. Il faut pratiquer, pratiquer pour que ça rentre. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc je réduis. Et je vois à un moment donné que ça va exploser. Ici, je vois le contour parce que mon image ne peut pas être comprimée. Donc elle explose du conteneur. Et si à ce moment-là, je voulais que l'image n'explose pas de son conteneur et passe à la ligne, il faudrait ici que je revienne dans le code concernant le flex-container et que je lui mette la valeur vrap. Donc ici, j'efface le nom pour faire vrap. J'efface le commentaire pour bien montrer que ce n'est plus une valeur initiale. j'enregistre. Et si je reviens sur la page web, je vois ici que l'image est passée à la ligne parce que je l'ai autorisée avec la propriété flex-vrap. Et si je réduis encore une fois, l'image va encore sauter à la ligne quand ça sera nécessaire. Ainsi que l'avant-derrière colonne, celle qui contient un mot assez long sans espace. Et à un moment donné, si je vais trop loin, ça va exploser encore parce qu'on ne peut plus comprimer le contenu à ce niveau-là. L'image, elle est à 200 pixels. On ne peut pas aller en deçà. Le texte, un mot assez long sans espace, on ne peut pas le réduire encore plus. Le reste, on peut le réduire. Et si je continue, je vois que là, bon, mais là, c'est plus viable. Mais disons qu'on a une illustration parfaite. Avant de clore cette vidéo, nous allons revenir aux valeurs précédentes. C'est-à-dire qu'ici, nous allons, alors je pense, j'ai fait CTRL Z. Je vais revenir à FlexWrap, Novrap. Ici, au niveau de l'image, c'est-à-dire l'enfant numéro 5, je vais restaurer les valeurs par défaut. Donc, je vais prendre cette ligne, je vais la recopier. Voilà, CTRL V. Donc, j'ai restauré la valeur qu'il y avait avant, le FlexWrap, Novrap, valeur initiale. Donc, j'ai bien remis valeur initiale. J'enregistre. Je vérifie, voilà, je suis revenu comme avant. Je peux fermer ce navigateur. Je vais fermer ceci. Je vais rouvrir à l'explorateur de fichiers. Je vais dupliquer le dossier STEP03. Donc, CTRL C, CTRL V et je le renomme en STEP04. Je reviens dans Visual Studio Code. Je me positionne sur le dossier STEP04. J'ouvre le fichier index.html et je vais faire clic droit Open with Live Server. Je reviens où j'étais mais je suis dans le dossier STEP04. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante où nous allons encore affiner. Encore une fois, je vous rassure, même si ça vous paraît confus, plus tard dans les vidéos, on va faire des exemples pratiques de bout en bout mais ce passage théorique est obligatoire parce que sinon, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne. Ne vous découragez pas, tenez bon, vous allez voir qu'après, on va faire du pratique et du concret. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. et je vous donne rendez-vous